Bonjour, je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022, des énergies assez riches ce mois-ci, encore une fois. Je commence par vous partager la carte et puis on passera à l'explication ensuite. Alors, regardons un petit peu cette carte. Le mois d'avril démarre directement, comme vous le savez, avec la nouvelle lune en bélier, ici, conjointe à Mercure et Chiron. Vous pouvez retrouver l'interprétation de cette nouvelle lune sur ma chaîne. C'est déjà posté depuis quelques jours. Énergie du mois d'avril, qui sera marquée par le soleil qui passera en taureau. Mercure aussi, qui arrivera dans le signe du taureau, qui le traversera, qui entrera sur la fin du mois dans le signe des gémeaux, sans signe, et qui va, le mois prochain, rétrograder dans ce signe. On a aussi, sur ce mois d'avril, au moment de la nouvelle lune en bélier, la conjonction Mars-Saturne, dont on va parler, conjointe aussi à Vénus, qui va rentrer très rapidement en poisson. Mars, d'ailleurs, rentrera lui aussi ce mois-ci en poisson. Donc, on va en parler, bien évidemment, aussi. Et puis, évidemment, cette conjonction Jupiter-Neptune, dont je parlerai un petit peu ici. Mais pour ne pas trop alourdir cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dont je vais parler, je ferai des posts régulièrement sur Instagram ce mois-ci, pour suivre un petit peu cette conjonction, et puis en parler peut-être plus posément à travers quelques petits posts au fil du mois, jusqu'au jour de la conjonction, peut-être même au-delà. Voilà pour ces énergies, pour ces positions planétaires. On va passer à l'interprétation. Premier avril, on le sait, la nouvelle lune en bélier, importante. Vous pouvez vous référer à la vidéo, importante, parce que c'est le signe d'un nouveau départ. Comme vous le savez, en astrologie, on considère cette nouvelle lune comme le début de l'année astrologique, qui marque en général pas mal l'année. Que ce soit à un niveau personnel ou à un niveau collectif. Donc, essayez d'aller voir cette vidéo que j'ai déjà postée. On passe le 5 avril, du coup, à la conjonction Mars-Verso, conjoint à Saturne, qui sera présente lors de la nouvelle lune, mais exacte le 5 avril. Ce même jour, Vénus passe dans le signe des poissons. Alors, Mars, c'est toujours l'énergie, la volonté, le désir. Dans quoi il va s'exercer ici ? Dans le signe du verso. Donc, on agit pour le collectif. On agit pour sa liberté. On agit pour la liberté des autres aussi. Alors, dans la mesure où Mars rencontre Saturne ici, il y a un durcissement quand même de cette énergie qui peut se durcir aussi bien sur le plan du langage, de la communication, que dans des rapports de force. Parfois même, ça pourrait représenter par exemple une attaque contre le collectif, avec cette conjonction à Saturne, parfois de manière inattendue, puisqu'on est quand même dans le signe des versos. Alors, il y a une recherche sinon de défendre, de se défendre, de défendre ses droits, de défendre ses libertés, sa liberté. Et en même temps, on peut se heurter ici à un obstacle. Donc, la censure, ça peut être l'autorité abusive ou à quelqu'un qui fait obstruction à notre volonté ou une volonté négative bornée qui s'entête et contre laquelle on n'arrive pas à avoir de prise. Quelqu'un peut aussi ici chercher à abuser de son pouvoir pour faire plier la volonté de l'autre. Ça peut être un homme, plutôt ici, un frère, un ami, un père, un patron, un supérieur hiérarchique, qui pourrait abuser ici de son autorité, peut-être qui met un coup d'arrêt, un frein à un projet éventuellement aussi. On pourrait aussi avoir ici à contester quelque chose, quelque chose qu'on ne trouve pas juste par exemple. Cette situation, en tout cas, réclamera que l'on fournisse des efforts. D'ailleurs, elle nous donne la possibilité de faire plus d'efforts que d'habitude pour dépasser les obstacles qui se dressent sur notre route. On peut aussi vouloir ici, par exemple, mettre fin à une aventure collective. On était embarqué dans une association, dans un parti, dans, je ne sais quel, un groupe d'amis, un groupe de personnes avec lesquelles on était régulièrement en contact. Et puis, quelque chose ne fonctionne pas, il y a de la colère, il y a des disputes, des conflits, des idéaux différents, et on décide de se retirer. On va se responsabiliser vis-à-vis de ce groupe, de ce collectif, où on peut prendre une décision aussi en collectif. Alors, ça peut être une décision difficile à prendre, peut-être. Alors, soit nous-mêmes au sein du collectif, soit un collectif qui prend une décision importante ici. Ça va être important de tenir sa position et de faire ce que l'on fait en toute lucidité, parce que Saturne va réclamer de notre part de rester réaliste, de rester concret. Donc, d'avoir bien réfléchi quand même, ce qui ne sera pas évident, parce qu'on a encore de l'énergie bélier ici. Donc, d'avoir quand même bien réfléchi avant de prendre cette décision. On peut être frustré aussi avec cet aspect-là par des obstacles qu'on va rencontrer au cours de cette journée ou des journées qui précèdent ou qui suivent. On peut être déçu par rapport à un idéal élevé qu'on avait, avoir le sentiment, par exemple, d'un coup du sort, où on peut réagir aussi à ce genre de situation de manière un peu dure, autoritaire. On peut manquer de souplesse aussi dans notre action d'ouverture d'esprit. On voudra, dans certains cas, au contraire, peut-être montrer notre fiabilité en toutes circonstances, se responsabiliser vis-à-vis d'un collectif. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors maintenant, Mars-Saturne, ça peut être aussi de la culpabilité que l'on ressent vis-à-vis d'une situation. Ça peut être aussi le fait de s'imposer soi-même des restrictions ou une discipline draconienne. Alors peut-être qu'on en a besoin parce qu'on s'apprête à faire un marathon, je ne sais quoi, peut-être qu'on s'apprête à, je ne sais pas, à passer des examens ou à faire une épreuve sportive, par exemple, qui va réclamer une discipline plus importante durant cette période-là. Donc, alors après, ça peut aussi représenter le fait de s'imposer, d'être restreint par une structure, par un organisme qui empêche finalement, d'une certaine manière, qu'on prenne notre liberté, qu'on puisse agir, parce que la situation bloque, les dossiers bloquent, etc., et on n'arrive pas à obtenir de réponse. Donc, autour de ces journées, ça reste encore un petit peu bloqué. Alors, la réponse à ce transit, ça va être vraiment de rester concentré sur ses objectifs, de se montrer persévérant, mais aussi de ne pas se leurrer sur les intentions d'autrui, et en même temps, ça peut être une véritable prise de conscience sur quelles sont les intentions d'autrui, justement. Ça devient clair, ça devient plus clair ici. Donc, il ne nous restera plus ensuite qu'à nous positionner par rapport aux circonstances. On peut se sentir aussi un peu dévitalisé, un peu fatigué parce que Mars, c'est l'énergie, et Saturne a tendance à freiner l'énergie ici. Donc, on peut se sentir un petit peu fatigué autour de ces journées, surtout si on est touché particulièrement par cet aspect. C'est une bonne conjonction pour ceux, par contre, qui ont un projet d'ampleur, comme je disais, dans lesquels il va falloir se concentrer, s'autodiscipliner, qui réclament beaucoup d'efforts. Ça peut être même une bonne journée, enfin, des bonnes journées, pour entreprendre des travaux, réaliser des travaux, ou pour, je ne sais pas, faire une randonnée, par exemple, pourquoi pas ? Alors, ce même jour, Vénus passe en poisson, donc il est possible que ces événements qui prennent part durant cette période-là touchent beaucoup notre vie émotionnelle, parfois même de manière collective, puisque le verso, comme le poisson, sont des signes collectifs. Peut-être que cette situation nous amènera, situation personnelle, du coup, à nous sacrifier, peut-être d'une certaine manière, où on aura l'impression de devoir se sacrifier ou de se mettre en retrait par rapport à une situation un peu bloquée. Alors, à partir de là, et pour quelques semaines, Vénus en poisson va nous inciter à guérir nos blessures, à nous ouvrir à plus de compassion aux autres, à prendre soin de nos rêves, de nos amours, et justement, de ne pas nous montrer trop durs avec les autres. C'est une période où la créativité, la fécondité seront en os, et aussi toutes les notions de charité, de compassion, d'entraide qui vont être valorisées pendant cette période. Le 7 avril, Mercure en bélier, alors du 7 au 10, Mercure va faire une série d'aspects. Donc, il est en bélier, il forme un sextile à Saturne en verso le 7, un sextile à Mars en verso le 8 avril, et le 10 avril, il forme un carré à Pluton en Capricorne. Le 10 avril, c'est aussi le jour du premier tour des élections. Alors, entre le 7 et le 10, on voit bien que, dans une situation particulière ici, on cherche à trouver des solutions. On peut avoir des très bonnes idées, des idées innovantes, on peut avoir envie de faire avancer les choses, on peut communiquer beaucoup avec d'autres personnes, ou une personne pour faire avancer des projets. Il y a beaucoup d'échanges de mails, potentiellement des déplacements, même rapides, qui sont possibles peut-être pour des retrouvailles amicales ou pour des rendez-vous programmés sur le plan amical, fraternels, etc. On peut se montrer plus décidé, il y a des décisions à prendre, on prend position en fait, et ça semble réclamer en fait des décisions quand même assez rapides. On va devoir faire preuve aussi de beaucoup plus de pragmatisme, d'esprit, de rapidité d'esprit en fait, pour régler certaines situations. Donc, il faut y aller ici, il faut communiquer, prendre des initiatives dans ce sens. On cherche peut-être aussi à se montrer un peu plus indépendant, à compter sur soi-même. C'est une bonne période pour les négociations, pour traiter des affaires avec l'administration, justement qui pourraient se débloquer, alors qu'elles étaient peut-être bloquées avant, pour s'engager, pour parfois se désengager peut-être aussi d'une situation. Alors, attention ici à la jalousie, attention au secret aussi, qui pourrait être créé, fait pendant cette période-là, ou sortir du chapeau, découvert. Attention aux emprises aussi que les autres peuvent avoir sur vous, parce qu'avec le carré à Pluton, si vous êtes dans la rancune, ça peut devenir obsessionnel. On peut aussi chercher des informations, essayer de comprendre une situation, et devenir un peu plus suspicieux ici. Si on cherche, on trouvera en tout cas. On cherche peut-être à se dégager aussi de quelqu'un qui cherche à imposer peut-être ses idées, à manipuler une situation. Il va être important ici d'être congruent, congruent, de joindre vraiment l'acte à la parole, et donc d'être cohérent entre ce que nous prenons et ce que nous faisons. Il peut être question de convaincre quelqu'un aussi ici, donc ça peut être intéressant dans une situation, négociation, examen ou autre, où il faut convaincre quelqu'un. C'est bien parce qu'on aura le bagout nécessaire justement pour défendre ses idées, ses points de vue, mais il ne faudrait pas confondre, chercher à convaincre, et chercher à manipuler ici une situation. Vraiment, la frontière est mince. Surtout que Vénus en poisson aussi peut chercher à se victimiser, à jouer sur la corde sensible de l'autre en éprouvant son empathie, juste pour pouvoir exercer par exemple son désir, sa volonté, et donc on va jouer sur la corde sensible de l'autre. On peut aussi se retrouver face à quelqu'un ou être soi-même, cette personne qui cherche à faire du chantage pour obtenir ce qu'il veut. Dans la communication, il y a quand même un petit peu des tensions ici parce que c'est quand même électrique, mais il suffit de prendre ses responsabilités dans la situation et de ne pas laisser les autres exercer une pression sur nous pendant cette période. Le 11 avril, Mercure entre en taureau. Mercure en taureau, il est un peu moins belliqueux qu'en bélier, mais tout aussi obstiné si ce n'est plus. Alors ici, l'esprit va s'attacher à régler des affaires pratiques et surtout concernant les questions matérielles, argent, nourriture, biens immobiliers, survie, on est vraiment occupé par ces affaires-là. L'esprit est plus lent ici, mais il est capable de se concentrer et d'être plus productif. Il cherche à imaginer Mercure dans ce signe du taureau, il cherchait à imaginer du beau, de l'abondance, il peut aussi être plus tourné vers la sensualité. Il peut chercher aussi des solutions pour maintenir en l'état ses possessions ou bien pour les faire fructifier. C'est une bonne période pour rechercher, par exemple, un bien immobilier tant que Mercure est en taureau. Ensuite, le 12 avril, on a cette fameuse grande conjonction Jupiter-Neptune en poisson. Donc, ça va être intéressant de regarder où elle se situe pour vous. On est vers le 24e, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté, mais autour de 24 degrés du poisson. De toute façon, c'est un peu avant, entre 21 et la fin du poisson, vous avez des planètes. Évidemment, vous allez être fortement touchés par cette conjonction-là. Une conjonction qui est très romantique en soi. D'ailleurs, je crois que la dernière fois qu'elle a eu lieu, c'était vers 1854 ou par là. Et on était dans la période en poisson, on était en période romantique à cette époque-là. On était au siècle des romantiques. Donc, vous imaginez un petit peu toute cette idée de l'ailleurs, du voyage, de l'exil. Alors, pas toujours forcé, parfois de l'envie de s'exiler, de s'éloigner. Mais aussi, c'est aussi la période, par exemple, des impressionnistes. Donc, les impressionnistes, vous voyez, il y a ce jeu avec la lumière, ce travail sur la lumière. Et c'est aussi les impressions. On est dans l'impression, en fait. Donc, ça veut dire que, tant que cette conjonction est présente, bon, elle n'aura lieu qu'une seule fois cette année, mais tant que cette conjonction est présente, on peut imaginer qu'on est beaucoup plus mu par nos impressions, nos sentiments, que par quelque chose de très réaliste et de très concret. Alors, ça peut être bien, surtout si on est créatif, parce que ça amène énormément d'inspiration, mais ça peut être plus compliqué pour juger certaines situations de manière, justement, objective. Alors, donc, je vous le disais, je ferai des posts sur Instagram, parce que là, je m'en vais, je quitte la ville, et je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail tout de suite. Donc, j'en reparlerai, ça, c'est sûr. Mais je vous donne en vrac ce qu'on avait écrit, en fait, dans le calendrier, mais qui n'y figure pas. On l'avait écrit pour le collectif, avec Guillaume, mais on ne l'a pas intégré dans le calendrier, parce qu'on s'est dit, on va rester sur l'individuel dans le calendrier. Mais en faisant un brainstorming l'année dernière sur cette conjonction, voilà ce qu'on avait dit. On avait dit caractère de ce qui est vaste, de ce qui se joue à grande échelle, qui touche la foule, le collectif, l'illimité, évasion, exil, crise migratoire, crise climatique, inondation, spiritualité, médecine pour tous, guérison, propagande de masse, manipulation, idéalisation, fanatisme religieux, dématérialisation, sentiment d'unité, illusion, magie, hypnose collective, prosélytisme, scandale, miracle, prophétisation, courant religieux, corporatisme, renforcement de multinationales, délire collectif, joué sur l'émotionnel, expansion ou expansionnisme, essor spatial, voyage spatiaux, découverte scientifique, cérémonie, exploration sous-marine, naissance d'un courant artistique, grandes expositions universelles, événements spectaculaires, labos, traités transatlantiques, ouverture économique, grands procès, paranormales, irrationnelles, étranges, grandes missions humanitaires. Donc, quand je revois, en fait, comme ça, ce brainstorming qu'on avait fait ensemble, je me dis, il y a énormément de ce qu'on avait noté il y a plus d'un an, ensemble, qui sont là, en fait. Donc, c'est assez incroyable et donc, ça donne le ton. Comme ça, ça vous donne, après, à vous d'aller explorer, mais ça vous donne déjà des idées. Et c'est vrai qu'à un niveau personnel, c'est un aspect qui peut nous rendre plus idéaliste, plus romantique, en recherche d'osmos, de communion. On peut chercher à réaliser un rêve, ici, il peut y avoir un espoir qui renaît. Ça peut être aussi bien une période, comme je le dis à chaque fois, de grands miracles comme de grandes illusions, en fait. Il y a plus de sensibilité, plus de fécondité, comme je vous le disais, on peut trouver plus de plaisir à se soigner par des médecines alternatives, douces, Ayurveda, etc., Ashram. On peut avoir envie de faire du yoga, de la danse. Il peut y avoir des guérisons miraculeuses, ici, des déclics spirituels, de la philanthropie, du bénévolat, de l'entraîne, de la solidarité, de la protection et du soutien. On peut aussi prendre davantage plaisir dans la créativité, avoir envie de diffuser ses œuvres à grande échelle. Voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. Finalement, je trouve que c'est encore mieux de lancer des mots et d'aller chercher par vous-même à partir de ces termes, de ces mots-clés, comment vous le vivez. N'hésitez pas à partager ça sous la vidéo parce que je pense que ceux qui seront particulièrement touchés sur une planète, sur l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel vont certainement le ressentir. Donc, ça sera intéressant éventuellement. Même peut-être, n'hésitez pas vraiment à noter ou pourquoi pas à m'envoyer un mail pour me dire comment vous le vivez. Et à la limite, peut-être que je m'en servirai si vous le souhaitez, vous me donnez un pseudo. Et je m'en servirai peut-être pour faire une espèce de débrief le mois prochain ou en fin de mois, en reprenant un petit peu vos expériences, comment vous les aurez vécues. Ça ne sert à rien pour l'instant, attendez que le 12 avril soit passé. Donc, le 15 avril, Mars entre à son tour en poisson. Donc, Mars en poisson va donner plus d'inspiration à nos actions. Il est intéressant pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des soins, dans celui de la créativité. Ici, Mars, on a bien compris, c'est l'action. On agit, le désir, la volonté. Et on agit comment ? En poisson, en fonction de ses rêves, en fonction de ses fantasmes aussi. Donc, sur le plan de la sexualité, on est justement plus dans le domaine du fantasme puisque Mars, c'est aussi la sexualité ou parfois de la relation platonique. Ça peut être aussi de la distance entre deux personnes. Du coup, on est dans le fantasme parce qu'il y a un manque, mais la sexualité est projetée. on agit aussi plus gratuitement, de manière plus charitable, plus désintéressée avec Mars en poisson. On peut aussi agir plus activement contre les dépendances ou au service d'une guérison. Alors, en plus difficile, Mars en poisson, parfois, c'est on agit dans la confusion, on pédale dans la semoule, on manque de discernement dans ce que l'on fait. Parfois, on agit en cachette aussi. Du coup, les actions ne donnent pas vraiment leurs fruits. Parfois, on a du mal à concrétiser, surtout quand il s'agit des aspects pratiques. Ce n'est pas le Mars le mieux placé pour s'occuper des affaires pratiques. Par contre, pour régler, pour essayer d'obtenir, surtout qu'on a Vénus encore en poisson, de l'argent, par exemple, sur le plan social, une aide sociale ou une aide sociale, en général, pas forcément de l'argent, ça sera un bon moment pour le faire. Parfois, on va construire son action sur des illusions en fonction de nos croyances, parfois même en fonction d'un certain fanatisme. On peut aussi adopter des attitudes de fuite avec Mars en poisson par rapport à certaines situations. On peut s'adonner davantage aux drogues, à l'alcool, tout ce qui nous met dans un état second. Et on peut aussi éprouver des manques, alors manque de personnes, manque d'une substance. Alors, le 16 avril, on a la pleine une en balance. Alors, le 18, on a Mercure qui forme une conjonction à Uranus en taureau qui est sextile à Vénus et Vénus en poisson sextile à Uranus et le Soleil en bélier qui est carré à Pluton. En fait, tous ces aspects-là, on les retrouve dans la pleine lune en balance, même s'ils sont exacts seulement le 18 avril. Donc, je vais en donner une petite interprétation, mais évidemment, je ferai la vidéo de la pleine lune en balance plus tard. Alors, ça peut être une période de transformation profonde dans le domaine relationnel, contractuel. On peut avoir du mal ici à trouver un équilibre ou à faire des compromis dans ces domaines-là. Donc, il peut y avoir des rapports de force, peut-être même parfois des cachoteries ou de la jalousie qui peuvent provenir, enfin, qui peuvent provenir de cachoteries et qui peuvent du coup entacher, qui peuvent entacher cette relation. Alors, cette pleine lune peut amener aussi une perte d'équilibre parce que la lune en balance cherche à maintenir un équilibre et là, il est quand même assez précaire. On peut chercher à approfondir une situation, à comprendre une situation surtout relationnelle pour la faire évoluer ici. Donc, c'est une période propice peut-être aussi pour des jugements qui vont transformer une situation où il faut lutter pour se défendre. il va être important de communiquer vrai en douceur si possible ici, mais en même temps de manière directe. Ça sera nécessaire pour rétablir ou suivre cette situation qui est en train de basculer. On va trouver du soutien en communiquant. c'est une période importante pour les discussions parfois vives mais peut-être aussi pour être en relation avec les autres, faire des rencontres pour se réunir, échanger des idées, des débats, pour discuter éventuellement astrologie. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, de réunions ici entre amis ou personnes avec qui on partage des affinités, des idées, des idéaux. On a peut-être envie de partager des nouvelles expériences, de faire de nouvelles rencontres. Ça peut se faire aussi par les réseaux sociaux ici. Il y a plus de curiosité aussi, d'envie d'apprendre, de partager avec les autres. Il peut être question d'enseignement sur Internet, en groupe, à distance ici. C'est pareil pour les rencontres. Il peut y avoir des rencontres soit au cours de virée amicale soit par Internet. On va rechercher aussi plus d'indépendance. On veut partager des idées de liberté. On peut aussi se regrouper en nombre pour manifester, pour protester pour quelque chose. dans les projets. Il peut y avoir vraiment des projets de déplacement ici qui s'annoncent pour retrouver des amis ou encore des projets qui vont réclamer des connaissances très techniques, très précises. On est en train de se documenter là-dessus. On peut chercher aussi à faire avec succès plus de publicité autour de son travail. Si vous devez promouvoir une activité, faites-le pendant cette période-là. C'est un très bon moment pour être connecté, pour les aventures médiatiques, pour faire de la publicité autour de votre activité. C'est une bonne période pour l'apprentissage de l'astrologie aussi, pour faire des conférences, donner des conférences dans ce domaine ou peut-être faire des tutos ou des vidéos YouTube pour, pas que dans l'astrologie d'ailleurs, pour se faire remarquer aussi par son esprit inventif. Donc, il est très probable avec les aspects de la pleine lune à Pluton que pour vous lancer dans ces nouvelles expériences, vous soyez obligé de rompre avec un état de fait, peut-être un engagement pour vous lancer dans une nouvelle expérience. Parfois, vous ferez en secret ou alors, toutes ces réunions et communications peuvent aussi s'établir dans un état de crise, une période de crise au cours de laquelle vous allez peut-être remettre en question votre appartenance justement à un groupe parce que vous allez voir que ce qui vous engage auprès des autres, par exemple, n'est plus valable, qu'on ne partage pas du tout les mêmes idées et qu'il vaut mieux s'arrêter là. Alors, le 20 avril, le soleil entre en taureau. Alors, joyeux anniversaire au taureau qui représente environ la moitié de ma famille si ce n'est pas les deux tiers. Alors, dans le taureau, on vit dans un rythme plus lent, plus tourné vers les plaisirs, vers la sensualité, il y a l'envie de consommer mais aussi de se faire du bien en contentant ses sens. On cherche à maintenir un état de béatitude parfois en s'autorissant davantage à paresser, en prenant goût au petit plaisir de la vie. Ça peut être les repas entre amis, ça peut être le jardinage, marcher dans la nature, écouter de la musique, par exemple, surtout avec Vénus qui est toujours en poisson. on aime se promener dans la nature, on aime les choses simples dans le signe du taureau et on apprécie les choses simples. Ce sera une belle période à partir de ce moment-là pour se consacrer à ses petits plaisirs de la vie mais aussi pour rechercher peut-être un bien immobilier pendant toute la période où le soleil est en taureau ou réfléchir peut-être à ses finances, à ses placements, à son budget par exemple. Le 24 avril, Mercure en taureau forme un carré à Saturne en verso et Mercure en taureau forme un sextile à Neptune. On est sur le tour numéro 2 des élections. C'est un aspect qui amène de la déception, des pensées négatives, des retards peut-être dans les résultats où la communication ici est plus bornée, les idées plus radicales, plus fermées, plus arrêtées. Dans les relations avec les autres, on peut faire face à du silence ici ou à des attitudes très critiques. Ça peut être un jour où on a tendance à se montrer plus critique avec les autres ou les autres plus critique avec nous. C'est le temps débile, c'est le moment de prendre ses responsabilités, même si on peut avoir un peu de mal avec ça, avec cette position. Le sextile Mercure-Neptune peut amener une certaine audience dans ce qui se passe. Tout le monde est à l'écoute, veut savoir, mais ça sera peut-être plus réconfortant vu le carré Mercure-Saturne en même temps, le carré Mercure-Saturne peut-être plus réconfortant de se débrancher, d'aller écouter de la musique, de se consacrer à son bien-être, à sa spiritualité ou à sa créativité. Le 27 avril, Vénus forme une conjonction à Neptune, donc Vénus toujours en poisson, plus Mercure va former ce jour-là à un sextile à Jupiter et le 28, Mercure forme un trigone à Pluton. Donc Mercure en taureau forme un trigone à Pluton. Alors ça peut indiquer ici un partage heureux entre des personnes, l'envie donc de prendre du bon temps, d'être ensemble, la communication est plus aisée. Il y a peut-être des vérités importantes à dire aussi ici, des sentiments peut-être à exprimer ou à révéler. ces deux journées agréables pour communiquer, pour le partage amoureux, pour les voyages, pour s'exprimer avec plus de profondeur. On peut se sentir complètement en fusion avec l'autre, avec son partenaire. Il faudra juste faire attention aux tendances ou sacrifices ici, donc à ne pas tout donner. Le partage plus que le don avec cet aspect-là. Il est possible que ces échanges se déroulent entre deux personnes qui sont à distance aussi avec cet aspect-là. ou dans certains cas soient un petit peu cachés, pas forcément, comment dire, officiels ces échanges. Alors, si c'est le cas, attention, parce que vous pourriez être découvert. On peut vouloir aussi régler ici une arnaque, par exemple, financière en faisant valoir ses droits. C'est un très bon moment, encore une fois, pour la fécondité, pour les études. sont des journées où vous pourriez prendre conscience de combien vous tenez à quelqu'un aussi qui n'est pas là, par exemple, qui vous manque à travers peut-être des échanges que vous avez avec cette personne, qui pourraient, ces échanges, vous conforter dans cette prise de conscience que cette personne est importante pour vous. Le 29 avril, Pluton démarre sa rétrogradation et Mercure entre en gémeaux. Pluton rétrograde va nous encourager à partir de là à intégrer les transformations des mois passés, notamment concernant les structures, toutes les structures dans lesquelles on évolue, notre travail ou la maison. Parfois, on revient sur des projets concernant un lieu, une maison, une construction. Tout ce qui représente en tout cas une structure ou un cadre pour nous, peut être réfléchi jusqu'à la fin de la rétrogradation. On va réfléchir à ce que nous voulons construire, à comment le construire, à ce dont quoi nous souhaitons arrêter de nous engager. On va aussi chercher à se débarrasser peut-être des attitudes qui sont un peu trop rigides et qui nous empêchent d'évoluer. Il y a un processus ici d'internalisation de ces transformations qui vont être à l'œuvre dans les mois à venir et c'est un bon moment pour l'introspection aussi. Ce même jour, Mercure entre en domicile dans son signe en gémeaux dans lequel il rétrogradera, je vous le disais tout à l'heure, le mois prochain. On aura l'occasion d'en reparler. On peut penser en tout cas à partir de là que dans les semaines à venir, les thèmes de la communication dans nos vies personnelles ou à un niveau plus collectif, communication, déplacement, transport, mutation, examen, toutes les prises d'informations aussi sont tout ce qu'il y a à régler aussi avec les administrations, par exemple, les papiers ou toutes les affaires pratiques, techniques, les stages. C'est un bon moment pour faire des stages. Toutes les relations et les échanges commerciaux aussi qui vont être plus importants pendant cette période-là. Il y a peut-être des transactions qui vont se faire durant cette période. on sera plus à même de régler les affaires pratiques ici qui réclameront toute notre attention mais on sera aussi nous-mêmes plus ouverts, plus curieux, plus dans les relations amicales, plus on va retrouver les amis, voir les amis, la fratrie. Il y a une envie de sortir, de participer à des petits événements, des concerts, des soirées, etc. C'est aussi une bonne position pour l'écriture et l'expression je dirais en général. La toute fin de mois va se terminer par la nouvelle lune en taureau mais ce sera vraiment le dernier jour du mois. J'en reparlerai parce que là on a deux nouvelles lunes et une pleine lune ce mois-ci. On ne peut pas parler tout de suite donc je ferai évidemment une vidéo concernant cette nouvelle lune en taureau en temps et en heure et en attendant je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et n'oubliez pas j'attends vos petites expériences nées sous la conjonction Jupiter-Neptune soit sous la vidéo soit éventuellement par mail et j'en choisirai peut-être quelques-unes s'il y en a qui s'avèrent intéressantes et surtout significatives de cette conjonction parce que ce qui est intéressant après c'est justement de partager ça et de comprendre en termes d'énergie ce que ça représente en astrologie et puis peut-être que je vous ferai part des miennes aussi. Voilà, à très bientôt et puis la prochaine fois ce sera plus ici au revoir ... ... ... ...